L'importance du personnel de livraison pendant la pandémie est évidente. La livraison d'articles essentiels, tels que des produits alimentaires ou des médicaments, à ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile, a apporté un grand confort et une grande commodité à beaucoup. Grâce à des algorithmes complexes, ces entreprises sont en mesure de fournir rapidement et avec efficacité une multitude d'articles différents. Mais que se passera-t-il si un grain de sable venait enrayer cette machine si bien huilée ? Lorsque la pandémie a frappé, certains livreurs ont été bloqués dans leur logement dans l'incapacité de se rendre au travail. Des plateformes de livraison comme Métouin ont trouvé un moyen de résoudre le problème. Le gouvernement a compilé une liste blanche pour les livreurs afin qu'ils puissent quitter les complexes communautaires contrôlés pour se rendre au travail. En coordination de divers départements gouvernementaux, Métouin Livraison a lancé le mode de livraison en circulation interne dans la zone contrôlée. Les livreurs vivent et travaillent dans la zone contrôlée. Ils effectuent quotidiennement un test d'acide nucléique et un test antigénique. Métouin est l'un des services chinois de livraison les plus populaires. Selon Liu Yun, la demande est actuellement si élevée à Beijing et leur service est si important que la société a intensifié son recrutement et a même fait venir du personnel supplémentaire de l'extérieur de la ville. Elle a également légèrement adapté sa stratégie pour répondre à cette nouvelle dynamique. Une différence significative pendant la pandémie est que les commandes d'épiceries et d'aliments frais ont augmenté. Davantage de livreurs ont été déployés pour livrer les marchandises des supermarchés. Plusieurs autres collègues et moi-même sommes spécifiquement chargés de livrer les marchandises d'un seul supermarché aux habitants. Dans le district de Shunyi dans le nord de Beijing, l'avenir est déjà là puisque des voitures de livraison automatique sont utilisées pour réduire les risques de transmission. Elles fonctionnent en tandem. Une première flotte est exclusivement présente dans des zones fermées alors qu'une autre évolue en dehors de ces zones, la même où se trouvent tous les supermarchés ouverts. Les bénévoles de ces résidences fermées récupèrent les courses de véhicules avant de les livrer aux clients.